Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo l'installation de Greylog en version 4 sur une distribution Linux Santos 8. L'installation est faite à partir de la documentation officielle, vous pouvez donc retrouver toutes ces commandes dans la documentation officielle sur le site de Greylog. Donc là nous sommes en ligne de commande sur notre serveur Greylog et on installe déjà les prérequis qui sont constitués des paquets Java, MongoDB et Elasticsearch. Donc on voit déjà l'installation de Java. On va installer MongoDB à partir des dépôts. Donc on copicole les dépôts à partir de la documentation et c'est la version 4.2 de MongoDB qui sera installée ici. On active la base de données monétaire. donc ODB au démarrage. Et on démarre la base. On va vérifier ensuite avec la commande SystemcdlStatus que la base de données est bien démarrée. Voilà, c'est le cas. On peut passer à l'installation d'Elasticsearch. Et ici, c'est la version 7 que nous allons installer. On active Elasticsearch au démarrage du serveur. Et puis on va démarrer ensuite la base de données. Et on va vérifier que celle-ci est bien démarrée. C'est le cas, maintenant on peut installer le paquet PWGEN qui va nous permettre de générer un mot de passe. Et pour cela, on installe les dépôts EPL. On va se servir de ce paquet un peu plus tard dans l'installation. C'est parti pour l'installation de Greylock Server en version 4. C'est parti pour l'installation. Avant de démarrer le serveur, on va procéder à la configuration de celui-ci. Il faut ajouter deux mots de passe et puis on configurera également l'IP sur laquelle le serveur va écouter. Voilà, donc on se sert du paquet qu'on a installé précédemment. Pour générer une clé, on va copier cette clé dans la configuration de Greylog. Il faut donc rechercher l'entrée password secret. C'est fait. Ensuite, on va générer le mot de passeroute. Et en fait, le compte admin de l'application Greylog. Donc la commande est également dans la doc. On choisit un mot de passe. Bon, là, c'est pour des tests. Donc on prend mot de passe simple et puis on va coller ce mot de passe encrypté dans le figé de configuration de Greylog. Et on cherche l'entrée root password ch2. Donc là, c'est le mot de passe que nous allons entrer dans l'interface web un peu plus tard qui correspond à l'utilisateur admin. Enfin, je regarde l'IP du serveur pour faire écouter le serveur sur cette IP. Donc ici, j'ai du 192.168.1.116. Sinon, par défaut, Greylog écoute sur l'IP 127.001, donc l'IP de l'opaque. Donc je cherche l'entrée HTTP bind address. Une fois les mots de passe et l'IP configurés, je peux activer le serveur au démarrage. Et puis, débarrer le service. Bon, a priori, il écoute. Deux petits détails ensuite. On vérifie quelques paramètres au niveau de SE Linux. On va rentrer quelques commandes pour ne pas être embêté par SE Linux, pour que SE Linux puisse laisser passer nos paquets. Ces commandes sont aussi dans la documentation. Il reste à laisser passer le port 9000, donc le port d'écoute de Greylog sur le serveur pare-feu. Donc on liste déjà les ports qui sont ouverts et le port 9000 n'en fait pas partie. Donc on ajoute la règle qui autorise le port 9000 de façon permanente. C'est-à-dire qu'au redémarrage du serveur, le port sera toujours ouvert. On recharge les règles du pare-feu. Et puis on va ensuite vérifier que le port est bien ouvert. Donc a priori, c'est bon. Et nous pouvons maintenant nous connecter à Greylog en utilisant l'adresse IP sur le port 9000. Et il restera sécuriser le serveur en ajoutant le protocole HTTPS. Donc on se sert du mot de passe admin que nous avons entré dans la configuration. Et nous arrivons maintenant sur l'interface d'administration du serveur. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions ou des remarques.